salut c'est siro bienvenue sur music your life alors peut-on bosser la guitare flamenca avec une guitare électrique ou si on n'a pas de guitare flamenca c'est une question qui revient souvent je l'ai eu en message privé je l'ai eu par quelques abonnés et je pense que ça s'adresse plutôt à des gens qui veulent découvrir la guitare flamenca et qui n'ont pas encore de guitare flamenca alors j'entends déjà les puristes qui disent non pour faire du flamenco faut une guitare flamenca ok j'ai eu des messages dans ce sens là donc oui ok donc on peut pas fin de la vidéo donc est-ce qu'on peut s'exercer en fait avec les mouvements du flamenco les accords du flamenco découvrir déjà cette musique découvrir cet esprit même si on n'a pas une guitare appropriée et parce que je te propose c'est qu'on va essayer c'est qu'on va essayer d'avoir regardé cette musique et puis c'est qu'on va essayer d'avoir regardé cette musique c'est qu'on va essayer d'avoir regardé cette musique Voir d'avoir regardé cette musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors la guitare folk ça va être un peu compliqué Parce que les cordes sont encore plus tendues que la guitare électrique Et là tu risques vraiment de carnager ta main droite Au niveau des ongles et au niveau des phalanges même Pour certains mouvements, pour certains rasgueos ou certains golpes Mais ce que tu peux faire, tu peux déjà t'exercer pas mal Tu peux déjà gagner du temps Tu peux dégrossir en fait, tu peux défricher Tu peux déjà commencer à travailler plein 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 de mouvements sur ta guitare électrique Encore une fois, joue pas trop fort Joue plutôt tranquille, soit vraiment en mode découverte Parce que sinon tu vas vraiment t'abîmer la main droite Si je te dis ça, c'est parce que je te l'ai dit tout à l'heure J'ai eu des questionnements par rapport à ça Mais c'est clairement ce que j'ai fait moi au départ Je travaillais dans une école Le flamenco c'est venu par un élève que je récupérais d'un autre prof Et en regardant son cahier Je vois écrit Compas Rumba Comme j'aime bien avoir les rudiments dans plein de styles Même si c'est pas quelque chose que je vais développer Je l'ai quand même pris Je l'ai recopié C'est parti de là J'ai travaillé soit sur les petites guitares classiques que j'avais à disposition à l'école Qui étaient des guitares classiques à 100 balles Des trucs vraiment pas terribles Ou soit chez moi le soir Où je me rappelle en tournée dans la chambre d'hôtel Je travaillais un peu quelques mouvements avec ma guitare électrique Tu peux quand même bosser Tu peux intégrer plein de mouvements Et en fait, ce que tu peux faire Donc soit effectivement tu peux devenir guitariste de flamenco Mais tu peux aussi intégrer ces mouvements dans ta propre musique Et garder aussi des mouvements du flamenco Et les garder sur la guitare électrique On entend il me semble dans Sultans of Swing de Dire Straits Je crois qu'au tout début sur le ré mineur Il y a un rasgueo Je l'ai aussi utilisé dans ma propre musique Donc Marc Noflors je te l'ai dit Je pense qu'il emprunte certains mouvements au flamenco Et des fois même dans les musiques qui ne sont pas flamenca Tu ressens l'esprit du flamenco Regarde comment est joué le thème de la camisa negra de Juanes Les petites trilles rapides Ça fait vraiment penser au flamenco Et pourtant c'est joué à la guitare électrique Enfin lui il a quand même le côté latin à la guitare Il me semble qu'il en voit quand même pas mal dans le genre Tu peux comme ça prendre des mouvements Et les intégrer dans ta musique Ce sera toujours enrichissant D'autant que le flamenco C'est vraiment un style complètement unique Ni vraiment modal, ni vraiment tonal Qui a des gammes vraiment propres Qui a une espèce de mix De plein 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 de choses A ce sujet je t'encourage Je mettrai ici dans le petit i comme info Une vidéo que j'ai trouvé génial génial De Paola Hermosin Sur l'harmonie du flamenco C'est hyper enrichissant Elle explique super bien Elle est belle comme un chœur Et vraiment Tu piges des tas de trucs Enfin moi en tout cas ça m'a aidé Surtout que je suis en train de préparer des trucs assez poussés Dans le genre D'ailleurs la guitare électrique On l'entend dans le flamenco Elle a été utilisée par El Camarón de la Isla Par exemple dans l'album Comme la Leyanda del Tiempo Parue en 79 Alors c'est un peu particulier pour l'époque C'est une espèce de fusion rock flamenco Avec de la basse De la guitare électrique De la batterie Sur parfois des palos traditionnels Ou un peu modifiés C'est curieux Mais après coup je trouve que c'est quand même un super C'est un super 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 album Et ça montre que la fusion est possible Mais la guitare électrique Elle n'est pas jouée Comme une guitare flamenca Là dans ce cas là Elle est jouée comme une guitare électrique Injectée Fusionnée dans le flamenco Nous ce dont on parle C'est pouvoir dégrossir Gagner déjà du temps Pouvoir commencer à travailler des mouvements Même si t'as pas une guitare flamenca Et ça Je pense que tu peux tout à fait le faire Et pendant l'exposition universelle de Séville En 1992 On a vu tout le gratin Des guitaristes américains Et aussi des guitaristes espagnols Enfin c'était vraiment une grosse scène internationale Et on avait une petite captation Alors je sais pas si elle existait toujours sur Youtube Où tu voyais Vicente Amigo Qui jouait de la guitare électrique Avec la technique du flamenco Et c'était un truc de malade Ça fracassait Je me souviens d'avoir vu cet extrait Si je le retrouve Je le mettrai dans la description Voilà On verra Je sais pas Conclusion A terme avec la guitare électrique Tu pourras pas faire de flamenco pulo Tu n'as pas le son C'est pas les bonnes cordes Tu n'as pas la caisse Pour faire résonner tes golpes Enfin Même une guitare classique Je veux dire Même si c'est proche de la guitare flamenca Les barrages sont pas les mêmes Elles sont pas tout à fait profilées de la même façon Les bois sont pas les mêmes Donc vraiment Il faut une guitare dédiée Mais tu peux déjà Déjà bosser énormément de trucs Même si t'as pas une guitare flamenca Et même si c'est pas pour faire A terme du flamenco pulo Ça t'aura permis de voir Plein de mouvements Que tu peux réintégrer dans ta musique Qu'elle soit rock Funk Peu importe finalement Ou bien aussi Il y a des choses très intéressantes A prendre au niveau de l'esprit De l'esprit de cette musique Et rythmiquement C'est fatal Et du coup ça me fait penser à l'inverse Est-ce qu'on pourrait bosser du rock Ou du métal Avec une guitare classique Ou flamenca Je sais pas On verra peut-être ça Dans une prochaine vidéo Quant à moi Je te dis à très très vite Sur Music Your Life Ciao Sous-titrage ST' 501